c'est parti salut tout le monde bienvenue à nouveau vlog aujourd'hui il fait beau il fait chaud on est encore là cet été alors attention attention les amis à partir de mercredi prochain summer édition la brigade des fast-foods soyez au rendez vous tous les mercredis de l'été à 18h la brigade des fast-foods sera à la plage à la mer au soleil ne vous abandonnera pas et continuera à tester les fast-foods donc soyez au rendez vous voilà moi je vais prendre quelques chemins de traverse et aller me balader en france on se retrouvera pour quelques épisodes comme ça de temps à autre aujourd'hui en tout cas je vais retrouver mon coach de donne trainer là je fais la défense de la courbe voile à juste à côté et on va tester un restaurant il m'en parle depuis très longtemps et à la base il m'a donné vraiment envie et hier j'ai regardé les avis et en fait il ya des gens qui adorent et des gens qui disent que c'est vraiment de l'arnaque donc je ne sais pas je ne sais pas qui croire donc le mieux c'est d'aller tester nous mêmes et regardez comme il est beau si à bon bah si j'ai bien compris on fait pas de sport aujourd'hui ah non du tout à mince moi je m'étais mis en tenue et tout regardez moi la classe à l'italienne je suis coach pour ceux qui disent que je recherche toujours vestimental en parlant d'habitude je suis un coach là on a sorti la petite chemise pour faire plaisir à florian c'est ce qu'on appelle la classe tiramisu la classe à l'italienne aujourd'hui coach il fait beau c'est l'été c'est ça et on va dans un resto un peu classe alors c'est ça un resto un peu classe qui a su faire parler de lui ces dernières années alors la question est est ce qu'il a fait parler de lui à à juste titre ou est-ce sur côté il ya tous les artistes les sportifs les footballeurs les rappeurs qui viennent ici c'est ça c'est un resto de viande qui s'appelle beef cats ils font le show après ce qu'on voit sur les réseaux sociaux un peu façon du threat ouais à la salle de baie salle de baie d'ailleurs je suis allé sur leur instagram ouais ils ne suivent qu'une seule personne d'accord c'est ne serait de solde et donc je pense qu'ils ont fait le tuto pour arriver à mettre le sel comme lui c'est un truc de ouf et ouais alors par contre j'ai regardé les avis alors c'est pas ça ça m'a coupé toute envie de venir en fait ok on va voir je pense qu'on va essayer de faire abstraction des avis parce que n'importe qui peut laisser des avis et en général c'est plus les gens mécontents qui les laissent c'est vrai c'est ça donc quand on pense pas forcément à le dire mais le truc c'est que comme c'est assez cher je pense que les gens sont plus exigeants aussi aussi mais c'est normal en même temps donc bah allons-y beef cut on est à courbe voie 92 c'est parti avec le coach le dernier cheat meal du coach c'est ça ah là là il y aura eu plus de cheat meal que de sport cette année bon donc la coach on s'est assis on s'est assis en extérieur c'est une petite terrasse mais le mec il vient il vient te faire le show à table quand tu es là je suis venu une seule fois il y a il y a un an et demi donc toi tu n'as pas été déçu moi j'ai pas été déçu sinon je n'en aurais pas parlé alors il y a un menu à 55 euros avec assortiment de 3 viandes et desserts et le dessert c'est un feuilleté à la pistache ensuite tu as différentes viandes oh là là il y a les boulettes du boucher au fromage ah ouais c'est un petit peu comme les keftas au fromage il y a plus en plus de gens qui font ça souvent j'en vois partout ouais ouais c'est vrai que moi sur instagram je le vois énormément sur la rubrique explorer en ce moment du coup on va se prendre le faux filet c'est ça à loyaux avec filet et faux filet la coach on commence à voir passer des trucs on vient de voir passer une viande qui cuit en fait sur une plaque dans du beurre dans du jus dans du beurre donc c'est light encore on n'a pas pris ça parce qu'on voulait un truc on nous découpe sur place parce que c'est le chocoutier c'est pour ça qu'on a choisi le faux filet parce que ça fait partie des trois incontournables où la découpe se fait sur place pour l'instant nous amis un petit un petit peu de beurre pour patienter exactement c'est vrai que quand t'arrives dans les restos des fois tu as du pain du beurre tu te tartines tout et le coach c'est quoi cet entraînement là c'est cheat meal c'est cheat meal aujourd'hui apparemment c'est du beurre d'exception je vais me laisser tenter aussi un classique voilà la coach les accompagnements viennent d'arriver donc on a pris épinards à la crème et aux champignons il paraît qu'ils sont très bons on a pris les frites maison et toi tu as voulu prendre la purée parce que t'as dit que tu avais eu des bons échos surtout que je l'avais prise moi je sais ce qu'est vous très bon écho voilà je sais ce qu'est vous allez super bonne bon ben là on attend on attend la suite alors mais oh là là bonjour attention c'est parti ça c'est le beau donc ça faut filer c'est ça joli merci beaucoup voilà la viande est découpée on a eu le petit spectacle il a mis le sel les épices tout ce qu'il faut bon ça va pour toi il ya pas mal quand même merci donc en fait là on vient de vivre l'expérience c'est à dire la découpe à table ça dure 25 secondes c'est du chaud le mec tu vois bien qu'il fait le show tu sais qu'il demande que ça il demande des fois tu demandes à ce que je peux vous filmer machin tu vois bien que c'est fait pour ça c'est fait pour t'instagram c'est fait pour que pour que tu dises aux gens regarder comme on sait il te fait le petit geste du sel on voit qu'il a regardé du serait de se lever plein plein de fois pour voir comment on fait oui il s'inspire grandement de vous le but je crois que c'est ça mais bon c'est rigolo et voilà donc on a la pièce qui est arrivé on nous l'a découpé on nous l'a mis dans les assiettes montrez moi ça un petit peu coach donc on a demandé saignant pour respecter la viande le faux filet et maintenant il ya plus qu'à manger avec les petits accompagnements et là du coup cette pièce de viande qu'on a prise elle est à 105 euros pour deux personnes avec les trois accompagnements donc effectivement c'est une somme en général quand tu achètes de la viande c'est toujours cher là je pense que c'est un peu plus cher pas seulement pour la qualité de la viande on va la goûter mais je pense que le côté chaud tu payes les 25 secondes de spectacle en fait je pense qu'on paye le on paye le show on paye le cadre bon là on est en terrasse mais à l'intérieur je pense qu'on paye aussi le cadre en fait on en a parlé qu'on va manger on va arrêter de parler mais il ya ce qu'on appelle j'ai vraiment pris conscience de ça il n'y a pas longtemps le prix psychologique des fois tu te dis bah si c'est cher ça doit être trop bon et certains vont avoir plus tendance à payer un truc cher qu'un truc moins cher on l'a vu l'autre jour quand j'ai fait la vidéo sur le burger à 2 euros 70 où de base je disais je vais pas y aller parce que 2 euros 70 ça va pas être terrible et en fait le burger était très bon d'ailleurs là il a tellement de monde que la finie ferme pour l'été il va rouvrir à la rentrée avec une nouvelle organisation mais voilà le prix psychologique et là les gens qui disent pas franchement s'il ya des stars qui viennent et si ça coûte 100 balles ou voir plus le plat pour deux c'est que ça va être très bon enfin maintenant c'est ça qu'on va vérifier parce qu'on a pas vraiment dit que ce soit bon allez bon appétit coach alors on goûte sans rien comme ça ah ouais allez alors viandard toi de base moi j'adore la viande rouge j'adore la bonne viande rouge franchement je trouve que notre cuisson est respectée ce qui n'est pas forcément le cas dans des chaînes un peu plus connues de viande rouge qu'on connaît tous et la viande elle est bien épaisse elle est pas des petites tranches toutes fines que nous aurait mis au coin de l'assiette donc je suis pressé de goûter les nouveaux accompagnements ce qu'il en est de la viande pour moi c'est c'est top c'est ce que j'avais en tête c'est vrai que visuellement c'est joli du coup c'est quoi qui l'a mis dessus c'est du gros c'est du gros poivre gros poivre beau morceau de viande avec le gros sel le gros poivre et par ailleurs je commence juste comme ça j'avoue elle est tendre elle est gouttue le petit assaisonnement ça passe très très bien c'est de la bonne viande moi j'avoue je suis moins viandard que toi donc un resto pure viande juste comme ça je prends moins de plaisir que d'autres trucs mais franchement il ya quand même une bonne quantité quand tu vois qui nous a servi ça pour deux c'est vrai que le prix est pour deux tu pourrais je pense manger à à trois ouais avec les accompagnements et tout bon ça dépend ça dépend des appétits je veux dire sur l'acte au niveau de la quantité tu vois il n'y a pas escroquerie moi je vais rajouter un petit peu de sel il y a du gros sel ici tu veux nous faire le geste je vais faire toutes les combinaisons possibles la morceau de viande avec une frite en plus elles ont l'air un petit peu assaisonnées c'est peut-être du caprica ou autre comme ça vu la couleur les frites sont bonnes on voit qu'il ya aussi des herbes de provence je pense que c'est du paprika et du poivre et la pomme de terre en elle-même enfin la frite en elle-même elle est bonne et on sent bien la purée dedans voyons voir ces petits épinards à la crème oui peut-être que ça va vous surprendre parce que j'en parle pas souvent et moi j'aime bien les épinards surtout à la crème avec le champignon ça c'est bon pour les sportifs comme nous coach voilà la crème supplément par contre moi faut pas qu'on ait trop de muscles je ne suis pas champignon donc je vais gracieusement te l'offrir ah merci beaucoup il est trop bon en plus merci hop là et on va goûter ça de suite il y a des petits oignons dedans avec de l'ail c'est vraiment pas mal ah ouais elle a l'air bien onctueuse c'est pas une un bloc tu vois elle est bonne elle est bien beurrée en fait comme on aime on aurait une autre dose de beurre aujourd'hui franchement elle est super bonne et puis purée viande pour moi ça c'est plus un classique que frites viande ah ouais et viande pour moi c'est et j'aime bien faire ça moi j'aime bien faire ça tu mets ta viande dans la purée tu trempes parfait elle est pas mal moi je suis plus frites que purée on va quoi vous avez bien manger ça c'est le problème avec ces petites chemises bien ajustées c'est qu'après un bon repas genre c'est des chemises qu'on met pour les mariages et tout et à la fin du repas ça peut exploser à tout moment là les abdos ils sont plus là mais ils sont bon bah coach ouais on a bien mangé franchement j'ai même pas eu le courage de prendre le dessert en dessert il faut vous savez le fameux feuilleté à la pistache là pareil il vous l'amène sur place j'en avais mangé dans certains restos turcs par rapport à tous les avis que j'avais vu franchement je suis content en fait c'est ça tu sais des fois on te dit un truc ouais ça va être un truc de ouf et donc tu arrives et tu es un peu déçu par contre si on te dit ça va être de la merde bah en fait tu trouves que c'est bien et donc t'es pas déçu c'est un peu ça alors c'est clair que bon les prix sont pas donné donné non mais bon et qui annonce la couleur de base t'as un 4 sympa le mec même si ça dure pas longtemps qu'il vient de faire le show c'est rigolo et puis bon niveau qualité j'ai trouvé que la viande était bonne en tout cas celle qu'on a prise on n'a pas tout goûté mais non franchement c'était 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 pas mal et puis comme nous disait la serveuse après il y en a aussi un peu pour toutes les bourses il ya des vous très bien manger pour 30 euros comme pour 100 euros franchement ça reste un resto sympa à faire de temps en temps le truc à noter c'est que si vous voulez vous faire le trip le mec vient sur place et que vous l'instagrammer et tout ça du coup c'est les incontournables c'est les viandes qui sont un peu les plus chers si vous prenez juste une brochette ou même le menu à 55 euros ça arrive directement dans l'assiette il n'y a pas le côté spectaculaire c'est juste un truc à savoir parce que des fois on peut être déçu si vous voulez vous la péter sur insta votre copine on vous met les infos dans la description c'est pas pour toutes les bourses mais si vous voulez faire le test un jour et bien vous pouvez merci coach bon été à vous merci à toi profite bien alors cette année on en se sera quand même beaucoup pour entraîner l'année prochaine on essaye de s'entraîner encore plus d'accord j'ai commencé là j'ai mangé les épinards à la crème déjà c'est un début et les champignons petit pouce lors les hauts si vous avez kiffé la vidéo vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon facebook c'est florian on air et twitter snapchat instagram c'est florian on air ah j'avais oublié qu'à chaque fois tu m'aimes pleins de l'oreille on aime regarder florian on air alors tu dis quoi florian